Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le travail d'une créatrice que j'aime beaucoup et qui fait vraiment de belles choses concernant le petit Lenormand. Donc déjà en premier lieu ça va être son livre, cette créatrice c'est Anne-Marie Christine Costanza avec son livre Lenormand Maestro Genesis, qui est vraiment pour débutants et aussi pour confirmer parce qu'on y trouve vraiment une quantité impressionnante d'informations. C'est un livre qui fait 240 pages, donc avec au début comme d'habitude les lexiques et puis les apropos qu'on peut trouver un petit peu partout avec la préface et après vous attaquez directement sur les cartes. Et ce qui fait sa force de ce livre c'est que vous allez avoir pour chaque carte à peu près 3 à 4 pages à chaque fois de description et vous allez y trouver la description de la carte, donc là à chaque fois elle met en photo la carte qui vient de son jeu d'ailleurs, qui porte le même nom, le Maestro Lenormand, que vous pouvez retrouver aussi sur son site que je vous mettrai dans le petit plus de la vidéo où vous pouvez retrouver des informations, je vous mettrai le lien de son site. Donc vous pourrez retrouver son Maestro Lenormand, qui est d'une taille oracle, celui-ci, avec à chaque fois dessus énormément de mots-clés à chaque fois avec différentes illustrations qui concernent la carte. Et pour ceux qui débutent, vous avez vraiment tous les mots-clés qu'il vous faut pour essayer de comprendre la carte sans aucun souci. Et donc celui-ci est en carte en taille oracle et vous avez façon plutôt carte à jouer un deuxième Lenormand qu'elle fait, qui est le Starlit, qui est plus sobre au niveau des descriptions, parce que là je crois qu'il n'y a pas les mots sur le Starlit. Il y a juste le dessin façon un peu étoile, qui est très très joli aussi, et qui est plus petit du coup aussi à manipuler. Petit aparté aussi, elle en a fait un troisième qui vient de sortir, l'oracle Gideon, qui est très très beau aussi. Je vous invite à aller voir la vidéo de Sandline Guidance sur YouTube, qui a fait une très belle review dessus. Je vous mettrai aussi le lien en dessous de la vidéo si vous voulez aller voir, parce que c'est un très bel oracle aussi, un peu basé sur le Lenormand aussi, avec à chaque fois deux cartes. Je crois qu'il y en a un peu plus de 72, me semble-t-il, de mémoire, parce que je ne me rappelle plus trop. Avec à chaque fois en fait deux cartes, par exemple, qui vont représenter un peu le cavalier, qui vont représenter, donc il y aura deux cartes pour représenter le cavalier, par exemple, avec à chaque fois une carte qui va être sur le côté positif, et l'autre sur le côté négatif du cavalier. Et ça sera comme ça à chaque fois pour les 36 cartes. Donc, multiplié par deux, ça fait 72, avec à chaque fois le côté positif et le côté négatif. Enfin, vous verrez, la vidéo de Sandline est très bien faite, elle vous expliquera tout ça bien mieux que moi. Et donc, du coup, vous avez toute la description de la carte, avec toute la symbolique qu'elle y a mise aussi, et qui est normalement affiliée au petit Lenormand. Et vous allez avoir aussi énormément de mots-clés, vous allez avoir des notions de temps aussi, pour pouvoir voir si c'est des cartes rapides ou plutôt lentes. Vous avez tous les mots-clés qui sont affichés, le chiffre qui y correspond, les personnages qui peuvent être affiliés à la carte, les descriptions d'une personne que l'on peut faire grâce à cette carte-là, les parties du corps ou du bien-être aussi qui peuvent correspondre pour ceux qui font des tirages santé, les objets qui peuvent être affiliés à chaque carte, ça c'est pratique aussi quand on perd quelque chose, ou quand on essaye de retrouver dans un tirage ce que l'on a perdu, les animaux associés, les lieux. Donc là on a aussi la maison par rapport aux signes, elle les va classer par rapport aux signes aussi. Vous avez aussi à chaque fois des petites indications aussi en fonction du domaine, par rapport au domaine financier, comment interpréter la carte, domaine affectif, les astuces, le domaine professionnel, les sports, les activités qui y correspondent, les couleurs et tout le vocabulaire qui peut être associé à chaque fois à la carte. Vous avez donc vraiment, et ça pour chaque carte à chaque fois, vous avez vraiment une masse d'informations qui est incroyable. Donc autant pour les débutants que pour ceux qui maîtrisent un peu mieux le normand, vous y retrouverez des choses que forcément vous connaissez déjà, mais vous en retrouverez aussi beaucoup de choses que vous ne connaissiez pas, ou qui peuvent vous apporter plus de vocabulaire à vos interprétations. À chaque fois, ce sont des choses qu'Anne-Marie a pu tester, expérimenter lors de tous ces nombreux tirages qu'elle a pu faire, et qu'elle a validé aussi par des retours. Et donc du coup, à chaque fois que c'est validé, elle le garde et elle en fait profiter. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose qu'elle a déjà validé lors de tirages, avec les retours qui ont été faits. À la fin de son livre, une fois qu'on a vu toutes les cartes, vous avez aussi pas mal de chapitres. Alors vous avez ici avec la spiritualité, le développement personnel, on a toujours tendance à dire que le normand est beaucoup sur le prédictif, mais on peut aussi faire du développement personnel avec le petit le normand. Donc là, il vous donne pas mal de méthodes. Il y a des méthodes de calcul, de la quintessence, de l'occulte. Vous avez tout ça là-dedans. Après, qu'est-ce que vous avez encore d'autre ? Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne sait même plus. Les blessures de l'âme qui sont affiliées à certaines cartes du petit le normand. Comment identifier la blessure ? Les différentes personnalités qu'il peut y avoir à fonction des cartes. Vous retrouverez tout ça. Donc là, c'est le calcul de la quintessence et de l'occulte. Une méthode qu'elle-même a inventée, me semble-t-il. La méthode AMC. Je vous laisserai lire tout ça. Vous verrez ça. Et après, vous avez pas mal d'exemples de tirages aussi. Alors, détaillés dans la technique, pas forcément dans les interprétations. Mais à chaque fois, toute la technique est très bien détaillée. Vous pouvez vous y lancer sans aucun souci. Vous avez des moyens de vous repérer. Et de faire après vos interprétations vraiment grâce à des tirages qui sont vraiment très bien détaillés. Dans la manière de les faire. Donc voilà, c'est un livre qui regorge d'informations et qui peuvent être vraiment super intéressantes. Et comme je vous le dis, qu'on soit vraiment amateur ou déjà éclairé, on y trouve quand même pas mal d'informations qu'on ne connaissait pas. Donc vous voyez, il y a aussi des démonstrations du grand tableau aussi. Et pas mal de tirages assez conséquents aussi. Voilà. Donc c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Très bien fait. Qui est toujours bon à avoir sur son bureau quand on cherche, on a un problème sur une carte ou on ne comprend pas. Là vous verrez, vous avez tellement de choses qui sont vraiment détaillées qu'automatiquement vous y trouverez votre bonheur et ce qui vous parle. Donc voilà, le Maestro Le Normand Genésis. Un très très bon livre à avoir absolument quand on aime le petit Le Normand et qu'on s'y intéresse. Voilà déjà pour le livre. Ensuite, Anne-Marie n'a pas que ça sur son site. Elle a aussi donc les jeux que je vous disais tout à l'heure. Et elle fait aussi des tapis. Des tapis d'une qualité qui est assez incroyable. En jersey et néoprène. Donc vous voyez, moi le mien, je l'ai depuis 8 ou 9 mois déjà. Et il n'est pas du tout corné. Et pourtant il est roulé quand je ne m'en sers pas. Déjà il vient, ce qui est quand même assez sympathique, dans une petite pochette. Où vous pouvez le rouler sans aucun problème pour pouvoir l'emmener partout avec vous. D'accord ? Ou le ranger chez vous pour qu'il prenne la poussière. Et donc vous avez différents tapis. Moi ici, c'est pour les tapis pour interpréter les grands tableaux. Qui est un des tirages emblématiques du Le Normand. Je ne vais pas vous le montrer ici, le grand tableau, l'interprétation et comment il se prépare. Je vous laisse vous référer à la vidéo que j'ai fait en tout premier sur ma chaîne YouTube. Vous y trouverez toutes les indications nécessaires avec un exemple d'interprétation de tableau. Donc là je ne vais pas revenir dessus. Mais dans cette démonstration, je vous parle aussi des maisons. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pose notre grand tableau, notre tirage, on se repère à la maison sur laquelle on a posé les cartes pour avoir plus d'infos qui peuvent être utiles quand on interprète. Les maisons c'est quoi ? C'est en fait le jeu du petit Le Normand classé par ordre. On commence avec le cavalier, 2 le trèfle, 3 le bateau, 4 la maison, ainsi de suite jusqu'à 34 le poisson, 35 l'ancre et enfin 36 la croix. Donc c'est le jeu qui est classé dans son ordre et sur lequel on va, quand on va faire notre tirage, poser nos cartes et en fonction de la carte là où elle se trouvera, ça nous donne des indications. Par exemple là sur la carte du cavalier qui représente des nouvelles qui peuvent venir vers nous par exemple, avec la carte de l'arbre qui peut représenter la santé, on peut dire qu'on va recevoir des nouvelles de la santé de quelqu'un ou de la nôtre, peut-être qu'on attend des nouvelles de ce côté là, et qui peuvent venir ici, qui peuvent venir vers nous. Par exemple la clé posée sur la carte de l'emplacement du bateau peut nous dire aussi que lors d'un déplacement par exemple, on peut trouver la solution à un problème ou une opportunité peut se présenter à nous lors d'un déplacement et ainsi de suite. Donc là je ne vais pas faire les interprétations mais c'est vraiment pour vous montrer l'utilité d'un tableau comme ça et donc du coup à chaque fois Anne-Marie a retranscrit pour chaque carte, par exemple ici la carte de l'ours, les quelques mots clés qui y sont affiliés. La finance, la force, le courage, la protection, aussi la sexualité. Et donc du coup quand vous mettez vos cartes dessus, vous pouvez aussi vous baser là-dessus pour savoir les renseignements supplémentaires que vous pouvez avoir. Donc vous voyez aussi, c'est pour vous montrer que c'est fait pour des jeux qui sont de taille carte à jouer, pas des cartes oracles, mais la plupart des jeux normands sont de la taille des cartes à jouer. Donc là je vous mets une première rangée avec celui-ci qui est le jeu de l'Oscar Abeo, le grand tableau, le normand. Vous voyez que ça rentre impeccablement dessus. Je pourrais faire une autre rangée avec le jeu de Célia Mélesville, le Tannis, le normand. Vous voyez que ça rentre impeccablement dessus aussi. C'est pour vous montrer que ça marche avec vraiment pas mal de jeux différents. J'en ai un troisième qui est le monde d'un, je te le normand. Et hop, vous voyez que ça rentre impeccablement bien dessus aussi. Et donc ce qui vous permet quand vous faites vos grands tableaux, d'avoir votre socle en dessous. Donc sans avoir à se poser de questions, ni à recalculer suivant la position des cartes, sur quel emplacement elles se trouvent. Là vous savez tout de suite que rien qu'en regardant Monsieur par exemple, est sur la carte des souris. Bon ben il n'a pas de chance, il aura certainement quelques tracas, quelques trucs qui vont lui prendre un petit peu la tête, on le sait maintenant. Mais du coup voilà, en fonction de là où ça se trouve, vous avez différentes interprétations supplémentaires que vous pouvez donner dans votre petit le normand. Par exemple là les oiseaux, les chouettes, les oiseaux, elle est sur la case des chemins. Donc ce qui veut dire qu'il peut y avoir des discussions qui vont permettre de faire un choix. Ou qui vont nous donner plusieurs possibilités à nous après, suivant les interprétations, de voir où ça nous mène. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très utile quand on fait le tirage du grand tableau. Ici moi j'ai la version en 4x9, donc je le redis, vous avez aussi la version en 4x8, avec en bas la rangée de 4, pour ceux qui préfèrent. Puisqu'il y a deux façons d'interpréter le grand tableau. Et vous avez aussi sur son site un tapis avec juste le tirage à 9 cartes, qui est un des tirages les plus répandus du petit le normand. Donc qui fait à peu près la taille de 9 cartes, comme ça, avec sur les côtés toutes les indications nécessaires pour pouvoir faire votre interprétation. Donc qui est très pratique aussi. Et je crois même de mémoire qu'elle a aussi un tapis pour les breloques. Donc ça doit se présenter, si je me rappelle bien, un peu comme une étoile avec les différents secteurs. La maison, le professionnel, le conseil, la santé. Et en fonction de là où vont tomber les breloques, vous pouvez faire votre interprétation. Donc voilà, tapis, je l'ai dit, en néoprène. Néoprène et jersey, si vous faites tomber quelque chose dessus, on peut facilement passer un petit coup de la vette ou d'éponge. Ça se nettoie très facilement. Et il est vraiment d'une très très bonne tenue. Vous voyez, il a fait quand même une épaisseur qui fait à peu près 4 mm, je pense. Et avec le néoprène en dessous, vous voyez, ça ne bouge pas du tout. Ça va peut-être faire bouger la caméra par contre, mais ça ne bouge pas du tout. Et c'est vraiment très agréable de travailler avec ça. Elle a rajouté quelques... Si vous faites votre grand tableau, par exemple, pour le mois, vous avez même, par exemple, avec la colonne centrale, elle vous explique que ça correspondra plus au général. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatre semaines. Vous pouvez vous en servir ou vous pouvez faire de votre façon. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais voilà, ça me faisait plaisir de vous montrer tout ça. Parce que c'est vrai que quand on s'intéresse au petit le normand, ne serait-ce que déjà le livre qui apporte vraiment un éclairage même nouveau sur certaines cartes. Moi, il y a des choses que j'ai découvertes auxquelles je n'avais pas pensé du tout sur certaines cartes et que j'ai pu vérifier aussi grâce à elles. Donc, c'est vrai que c'est très intéressant. Et rien que pour ça, déjà, c'est une Bible qu'il est bon d'avoir. Et après, avec ces tapis, c'est vrai que quand vous faites un grand tableau avec ça, déjà, c'est clair, c'est précis. Vous savez déjà sur quoi vous les avez posés, comment faire rebondir vos interprétations. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Et ça mérite d'être souligné quand c'est bien fait comme ça. Et donc, du coup, c'est avec plaisir que je vous mettrai ces informations en barre d'infos de la vidéo. Et ceux qui voudront s'équiper, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire rapide quand même, de ne pas prendre trop de temps. J'espère que vous avez pu y trouver les infos qui seraient nécessaires pour vous. Et puis, je vous souhaite d'aller visiter tout ça, d'aller regarder ce qui vous fait plaisir. Et puis, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci à vous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501